Générique ... Regardez la 24 News et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du journal de l'Afrique. Tout de suite, les titres. 20e réunion ministérielle des pays africains, pays nordiques. Le chef de la diplomatie algérienne a reçu ce dimanche son homologue zimbabwéen. La cause palestinienne, une cause africaine. Le président tunisien Qays Saïda réaffirmait ce dimanche son soutien et sa solidarité avec le peuple palestinien face à la poursuite de l'agression de l'occupation sioniste. ... Prise au Soudan, six mois après le début du conflit, médecins sans frontières déplorent le manque de protection des civils et appellent à une augmentation des efforts humanitaires. ... Et enfin, au Niger et face à une situation économique et financière difficile, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie lance un fonds de solidarité. ... Bonsoir à toutes et à tous. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmad Attaf, a reçu ce dimanche au siège du ministère, son homologue zimbabwéen, Frédéric Moussiboua-Chava, qui se trouve en Algérie dans le cadre de sa participation à la 20e réunion ministérielle des pays africains, pays nordiques, dont les travaux débuteront ce lundi. Les entretiens ont porté essentiellement sur la dégradation de la situation dans les territoires palestiniens occupés et à Raza, où la situation est dramatique en raison des agressions incessantes menées par les forces d'occupation sionistes. Les deux parties ayant réitéré leur appel aux organisations et instances internationales pour agir en vue de faire cesser les crimes horribles commis contre le peuple palestinien et demander des comptes à leurs auteurs. Je viens de sortir de la réunion bilatérale que j'ai tenue avec le ministre algérien des Affaires étrangères. Nous avons échangé à cette occasion nos points de vue en vue de la participation à la réunion des chefs de la diplomatie des pays d'Afrique et d'Europe du Nord, qui se tiendra à Alger. Je suis honoré de participer à cette session. Nous avons saisi cette occasion afin d'échanger les avis sur les questions d'intérêt commun. Nous avons également discuté de la situation dramatique dans les territoires palestiniens occupés et à Gaza, où la population civile fait face à une situation très difficile en conséquence à l'agression israélienne, ce qui impose de discuter et de s'impliquer. Israël est en train de forcer au déplacement pas moins de 1,1 million de personnes du Nord au Sud de Gaza. La rencontre a par ailleurs permis aux deux parties de passer en revue les relations de coopération bilatérale et les perspectives de leur renforcement. Le ministre Zimbabwe a souligné que son pays aspirait à renforcer sa coopération avec l'Algérie dans le domaine de l'énergie et des projets de développement. Il n'a également pas manqué de remercier la partie algérienne pour l'octroi de 240 bourses d'études. Nous avons discuté des relations bilatérales entre l'Algérie et le Zimbabwe. De mon côté, j'ai remercié la partie algérienne pour avoir octroyé des bourses à nos étudiants. 240 bourses d'études supplémentaires ont été octroyées. Leur nombre total est désormais de 360. Nous apprécions également le partenariat dans le secteur énergétique qui va amener à optimiser notre partenariat dans d'autres domaines. Acteur clé dans la région du Sahel, l'Algérie réaffirme son engagement envers la stabilisation et la reconstruction dans la région. En coopération avec ses partenaires internationaux pour résoudre les nombreuses crises qui sévissent dans cette partie de l'Afrique, cette démarche s'inscrit dans une approche globale de développement durable visant à apporter la paix et la prospérité à long terme dans la région du Sahel. Mohamed Walibman Chaban. Le Sahel, une région en proie à des défis multiples, des conflits armés, des crises humanitaires et des menaces terroristes, a désespérément besoin d'une approche intégrée pour sa stabilité. L'Algérie, nation voisine et leader régional, a constamment travaillé en étroite collaboration avec ses partenaires internationaux pour atténuer ces conflits. Afin de faire face aux défis de sécurité, de stabilité et de développement sur le continent, en particulier au Sahel, qui nécessitent les efforts concertés de tous les partenaires internationaux et africains, notamment dans le cadre de l'Union africaine, dans le but d'activer les systèmes d'alerte précoces pour les crises internationales et conflits, en encourageant leur résolution pour mettre fin aux conflits internationaux par des moyens pacifiques, renforçant les mesures de confiance mutuelle, ainsi que la reconstruction et le développement pendant la période post-conflit. Pour contrer efficacement la menace terroriste au Sahel, l'Algérie, qui a joué un rôle crucial dans le passé pour la restauration de la paix, partage son expérience avec ses partenaires internationaux. Notre objectif principal, c'est d'élargir nos connaissances mutuelles en ce qui concerne les réalités, les visions et les bonnes pratiques existant dans la région, en ce qui concerne le thème général de ce cours, qui est la stabilisation et la reconstruction post-conflit. L'Algérie, une voie d'expérience, propose également son soutien et son expertise à ses voisins du Sahel. Participer à cette formation, ça nous permettra d'améliorer nos process et de mieux être efficace sur le terrain. C'est surtout un partage d'expériences et de connaissances pour permettre d'éradiquer ce terrorisme qui endeuille nos familles et nos populations au Burkina Faso et plus généralement dans le Sahel. Nous venons là, l'espoir c'est d'apprendre des autres expériences, c'est aussi d'être confronté à des situations réelles. Il y a des chercheurs qui sont là, il y a des praticiens, des spécialistes, donc des questions de paix et de stabilité, avec qui nous allons discuter, partager les différentes expériences auxquelles nous sommes confrontés. La coopération régionale est essentielle pour lutter efficacement contre les conflits au Sahel. L'Algérie a activement participé à cette coopération en organisant des réunions diplomatiques, en fournissant un soutien défectible visant à restaurer la paix et la sécurité dans la région du Sahel. Le président du Conseil national sahraoui, Hama Salama, a salué samedi à Boubardès, le soutien permanent de l'Algérie durant plusieurs décennies au peuple sahraoui, au même titre qu'aux autres peuples opprimés de par le monde, ajoutant que le peuple sahraoui est fier de bénéficier de la riche expérience algérienne ayant inspiré de nombreux peuples. Et justement à l'occasion de la clôture de la semaine de solidarité syndicale algéro-sahraoui organisée à l'université de Boubardès, huit conventions de coopération et de partenariat ont été signées entre l'Union générale des travailleurs algériens à travers ses fédérations syndicales affiliées et leurs homologues affiliés à l'Union générale des travailleurs de Saki El Hamra et Wad El Dhab. Ces accords ouvrent de larges perspectives de coopération entre les deux syndicats dans les domaines de la formation et de l'échange d'expertises, d'expériences, d'informations, de visites et de l'organisation de l'action syndicale et son développement dans divers domaines. Des dizaines de milliers de Marocains ont défilé ce dimanche à Rabat dans une marche de solidarité à la cause palestinienne. A la suite des frappes sionistes meurtrières qui ont coûté la vie à plus de 2000 palestiniens. On le voit sur les images, il s'agit de la manifestation la plus massive depuis que le royaume a normalisé ses relations diplomatiques avec l'entité sioniste en 2020. Et je vous le disais en titre, en Tunisie, le président Qayssa Saïda réaffirmait ce dimanche son soutien et sa solidarité au peuple palestinien face à la poursuite de l'agression de l'occupant. S'exprimant lors de la cérémonie de commémoration du 60e anniversaire de l'évacuation à Bizerte, le président tunisien a assuré que l'État tunisien continuera d'œuvrer pour la libération de la Palestine. Le président Kenyan, William Ruto, est arrivé ce dimanche après-midi à Pékin pour participer au troisième forum de la ceinture et de la route pour la coopération internationale prévu les 17 et 18 octobre dans la capitale chinoise. Le forum est l'événement diplomatique le plus important organisé par la Chine cette année. Des représentants de plus de 140 pays et de plus de 30 organisations internationales ont confirmé leur présence. A noter que cette année marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Kenya. Au moins 30 personnes se sont noyées, 167 sont portées disparues selon un dernier bilan après qu'un bateau naviguant de nuit a chaviré vendredi soir sur le fleuve Congo dans le nord-ouest de la RDC. Didi Mboula, ministre de la Santé, a déclaré que jusqu'à présent 189 personnes ont été secourues et que les recherches se poursuivent. Le bateau en question a été surchargé transportant plus de 300 personnes. Riso, Soudan, six mois après le début du conflit. La guerre continue d'infliger d'indicibles souffrances mettant des vies en danger et déplaçant des millions de personnes de leur foyer et causant des décès. Selon médecins sans frontières qui déplorent le manque de protection des civils, ces derniers vivent au gré des bombardements, des tirs d'obus et des fusillades. Dans ce contexte, les ONG appellent à une augmentation significative des efforts humanitaires à la protection du personnel médical, des travailleurs humanitaires et des civils, ainsi qu'à la levée des blocages administratifs sur le personnel et les fournitures médicales. Et après l'annonce d'un budget révisé en forte baisse de 40% pour l'État nigérien le 8 octobre dernier, le CNSP lance un fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Dans un communiqué, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au pouvoir après le coup d'État de juillet dernier explique vouloir mettre en place un grand nombre de prélèvements d'entreprises, hydrocarbures, diaspora, de nombreux secteurs seront mis à contribution. Dans le reste de l'actualité, le Parlement angolais a rejeté samedi une proposition visant à créer un comité pour la destitution du président Joao Lourenço. La proposition présentée par 90 députés de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, le plus grand parti d'opposition du pays, a été rejetée par 123 voix. Contre et une abstention selon un communiqué du Parlement. On passe au sport à présent avec la Coupe d'Afrique des Nations en Coupe d'Ivoire. Le groupe D est composé de l'Algérie, de l'Angola, de la Mauritanie ainsi que du Burkina Faso. Un groupe qualifié d'équilibré. C'est ce qu'a confirmé l'entraîneur adjoint de la sélection au Burkinabé, Hicham Boumbar. Un autre journaliste, Salah Faisal, on écoute. Écoutez, c'est un groupe qui n'est pas facile. Il est loin d'être facile. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la Mauritanie et l'Angola, ce sont deux nations qui sont sur une spirale positive avec des résultats intéressants depuis pas mal de mois. S'ils sont là, ce n'est pas pour rien. Après, bien évidemment, il y a l'Algérie qui n'est pas à présenter. Aujourd'hui, l'Algérie, c'est clairement la nation et l'équipe qui favorisent pour soulever la Coupe en Côte d'Ivoire. Après, concernant le Burkina Faso, nous, on est en seconde zone. On arrive comme des challengers. On a notre mot à dire dans ce groupe-là. On va faire le nécessaire pour justement sortir de cette phase de poule et puis espérer aller le plus loin possible dans cette compétition. Et concernant le match amical entre le Burkina Faso et la Mauritanie et deux futurs adversaires à la prochaine canne, la rencontre qui était programmée entre les deux sélections avant le tirage au sort aura bien lieu. Écoutez, nous, on a programmé le match avant les tirages. Maintenant, voilà, ça reste un match à jouer et puis ça nous permettra de connaître cette équipe-là. Après, voilà, vous savez comment ça se passe au niveau du football. Aujourd'hui, la vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité de demain. Coupe du monde de rugby, les springboks sont à deux matchs de la finale afin de réditer l'exploit d'il y a quatre ans. L'Afrique du Sud, championne en titre, affrontera ce soir à partir de 20h la France, pays haute. Le sélectionneur sud-africain a nommé une équipe de départ surprenante à l'Ignan. Une nouvelle paire de demi-composées de Manili Boc et de Cobus Reynac. Oui, je pense évidemment qu'en regardant 2019, en tant qu'équipe, tout le monde a quatre ans de plus. Je pense que nous, en tant qu'équipe, le staff, la direction, tout le monde ensemble, nous avons tous développé notre jeu. Tout le monde a quatre ans de plus. Donc le corps des gars met un peu plus de temps à récupérer. Mais je pense que nous avons passé une très bonne semaine. Nous nous sommes préparés au mieux de nos capacités. Et je pense que maintenant, toutes les discussions sont terminées. Ce sera bientôt l'heure du spectacle pour nous et nous devons y parvenir. Nous ne pouvons pas compter sur ce qui s'est passé il y a quatre ans avec la Coupe du Monde. Le match sera un défi différent pour nous et pour le groupe sud-africain. Nous sommes vraiment excités à ce sujet. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur L24 News. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada